Le droit, c'est l'ensemble des règles générales qui organisent les relations entre citoyens. Ces règles sont inscrites dans des codes de loi, comme le code pénal est consultable par tous les citoyens sur le site. www.legivrance.gouv.fr Il existe la justice pénale, civile et administrative. Le droit, c'est respecté la règle ? Je ne sais pas. Bah, c'est être libre. Pour écrire une loi, il faut respecter la constitution de la Vème République et les traités ou accords internationaux et le décret arrêté et règlement précisant les conditions d'application. Le droit sert à vivre en sécurité. Les adultes ont plus de droits que les enfants car ils sont majeurs. Que ressent-on quand on est avocat ? Alors, quand j'ai fini mes cinq années d'études, j'ai fait un des seules droits des affaires. On a notre professeur principal qui nous a félicité, qui nous a dit, bravo, maintenant vous savez lire et écrire. On avait juste eu l'impression d'avoir fait un peu plus que lire et écrire, mais en réalité, il avait parfaitement raison. Et je peux dire aujourd'hui que les métiers du droit, c'est un métier dans lequel on sait lire, c'est-à-dire qu'on connaît la portée de chaque mot et on sait faire la différence entre les « et », les « ou », les virgules, parce que l'interprétation d'un texte de loi va entièrement dépendre, par exemple, de la ponctuation. Il suffit que vous ayez les virgules mal placées ou que le législateur, qui parfois est un peu maladroit ou mal conseillé, aurait mal mis sa virgule ou remplacé un « et » par un « ou » pour que le texte dans son application soit totalement différent. Donc, c'est extrêmement important de savoir lire. Mais c'était extrêmement important de savoir écrire. Ça veut dire qu'à partir du moment où je rédige des actes juridiques, je rédige des contrats de travail, je rédige des accords de participation, je rédige des textes, des accords entre les négociations syndicales dans le cadre d'organisation du travail. Si on écrit plus de mots que ce qui a été dit, ça veut dire qu'on va au-delà de l'accord qui a été négocié avec un syndicat. Ça veut dire que notre texte n'est pas respectueux de ce qui a été discuté. De la même manière que si on n'en met pas assez ou s'il y a des points qui ont été évoqués sur lesquels on est d'accord et qu'on ne les transcrit pas, eh bien après, on a perdu une partie de ce qui a été négocié et donc les salariés qui, par exemple, pourraient bénéficier de certaines garanties ne les retrouvent pas alors qu'elles ont été négociées. Donc, c'est très important de savoir lire et écrire, mais c'est-à-dire de savoir lire parfaitement et écrire parfaitement. Si on ne respecte pas les droits, on peut avoir des sanctions, des peines de prison. Le droit permet de vivre en sécurité. Merci. 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 Merci.